Sous-titrage ST' 501 L'UDPS a été la première étape de la tournée africaine du président turc qui devrait rencontrer également son homologue sénégalais ce lundi. L'UDPS a désigné Mathias Kabea comme son candidat gouverneur pour la province du Kassai oriental. C'était au terme des primaires un exercice qui n'a pas convaincu la population de Mbujimaï qui a encore manifesté son mécontentement ce matin de nous apprendre. La Russie n'adhère pas à la communication de la France qui annonçait déjà une rencontre Poutine-Biden. Moscou évoque une position d'Emmanuel Macron qui ne l'engage aucunement, rémuant ainsi les tensions au sujet de la situation de l'Ukraine. Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est du sera du gagnant-gagnant selon le président de la République, Félix Tchisekedi, qui, depuis le début de son mandat, s'est montré ouvert et conciliant avec le régime turc d'Erdogan dans un programme très millimétré. Les deux chefs d'État ont conclu des accords économiques et sécuritaires tout en promettant de renforcer les échanges entre les deux nations. Recep Tayyip Erdogan a déjà pris l'avion, direction Dakar, deuxième étape de sa tournée africaine. Entre Kinshasa et Ankara, c'est la vieille amitié qui reprend vie avec vigueur. Quatre mois après l'atténue du sommet Turquie-Afrique, la République démocratique du Congo a déroulé le tapis rouge au président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, au palais de la nation. Au bout du tapis, c'est son homologue Félix Antoine Tchisekedi-Chilumbu qui le reçoit et le conduit devant les troupes pour les honneurs militaires. A l'occasion de votre visite officielle en République démocratique du Congo, je vous invite à passer les troupes en revue. Les deux hommes d'État vont ensuite se retirer pour un tête-à-tête de près d'une heure au cours duquel ils vont arrondir les angles avant bien sûr de rejoindre leurs délégations respectives pour la signature des accords sanctionnant une longue période de négociation. Devant Félix Antoine Tchisekedi et Recep Tayyip Erdogan, plusieurs textes majeurs vont être signés dans différents domaines en tête de priorité la défense avec trois textes de référence. Un premier accord cadre sur la coopération militaire, un deuxième en matière de coopération sur l'industrie de la défense et un protocole de mise en œuvre d'aide financière. Pour les deux parties, les signatures ont porté les noms de ministres de la défense de deux pays, Gilbert Kabanga pour la RDC et Olusi Yakar pour la République de Turquie qui sera relayé par le professeur Ismaël Demir, président de l'industrie de la défense de la Turquie. Le but de ces accords signés, selon les deux chefs d'État, d'organiser et formaliser la coopération en matière de défense en vue de contribuer à la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo qui sont depuis plusieurs mois en opération de maintien de la paix dans l'est du pays. Au-delà de la défense, plusieurs autres mémorandats d'entente ont été signés notamment dans le secteur de transport, des infrastructures et des finances. La Turquie, l'une de vieilles amitiés de la République démocratique du Congo depuis l'indépendance, va à travers ces accords réajuster sa position et sa présence dans le pays. Cette visite officielle du président turc à Kinshasa pose les bases d'une coopération bilatérale qui s'annonce plus solide que celle d'il y a dix ans. Gouverneurat du Kassai Oriental, Patrick Mathias Kabea est le candidat unique de l'UDPS. Il a été désigné lors des primaires organisées dimanche à Kinshasa par le parti au pouvoir. Bien que mieux connu du public de Mboujimaï, Patrick Kabea a été voté avec sept voix contre son challenger qui n'en avait qu'une seule, une désignation, malgré la tension de la semaine dans les rues de Mboujimaï qui continue d'ailleurs ce matin protestant contre un choix de l'Union sacrée voulant leur imposer un candidat de Kinshasa. Le commandant secteur opérationnel Ituri, le général Kassongo Maloba Robert, est actuellement en mission de commandement et d'évaluation de la situation sécuritaire à Boga, Chabi, Borassi dans le cadre des opérations conjointes entre FRDC et UPDF dans les territoires d'Irumu. Dans son speech, il a appelé la population à collaborer avec les forces de sécurité pour lutter plus efficacement contre les groupes armés. Aucune communauté ou un groupe d'individus peut garder en sa possession des armes pour sa défense et sa protection. C'est la mission exclusive de l'État congolais qui ne ménage aucun effort pour sécuriser toutes les communautés vivant en Ituri. Déclaration de l'administratrice militaire du territoire d'Irumu au sujet de certains Bouchas qui détiennent illégalement des armes et membres de Zadev au cours d'un meeting populaire à Chabi-Santa. Être ennemi, ce n'est pas seulement posséder une arme. Quand tu aides l'ennemi avec les informations, tu es aussi ennemi. Le colonel Siro Simba appelle à une franche collaboration entre cette population et les forces mutualisées et faire du CUPDF à pied d'oeuvre de la région Poutraki, le Zadev. C'est vrai que vous aidez le militaire avec les informations. Augmentez encore, si c'était à 60%, j'aimerais attendre que les commandes à me disent que vous augmentez à 100% et ne luttez pas. Nous sommes tous atteints de nos pourcentages en Guinée. Nous sommes tous d'un doute. Uyapi, pendant le temps de siège, quelques-uns parmi ces civils s'étaient rendis avec leurs armes. Au FRDC, à la suite des opérations militaires, les troupes ougandaises et congolaises sont renforcées dans ces coins d'Irituri pour traquer les rebelles à Dèv. Une vive tension a été observée ce vendredi dans la chefferie de Kiembé, à près de 90 kilomètres de Lubumbashi, où les exploitants artisanaux miniers se sont révoltés contre la vente des carrières à certains sujets chinois. La carrière pompée est située dans la chefferie de Kiembé, à près de 90 kilomètres de la ville de Lubumbashi, sur la route qui mène vers Likasi. Selon le ministre provincial des Mines, il s'agit d'une recouverture de la carrière, une manière de sécuriser ses artisanaux, étant donné que le terrain est marécagé. Il ne s'agit nullement pas de la vente, comme les prétendent ses exploitants artisanaux. Faux, disent ces derniers, qui accusent les ministres provinciales des Mines de les avoir chassés pour livrer la carrière à certains sujets étrangers pour exploitation. Ils se disent surpris de constater la présence des engins juste à la sortie de leur réunion avec les ministres. En fait, le problème que nous avons ici, c'est que nous venons de constater la présence des engins sur notre site. Ceux-ci présagent que nous serons bientôt des guérpis. Il y a quelques temps en arrière, nous avions vu la présence des militaires ici. Et ces militaires étaient devenus avec les ministres provinciales des Mines, Georges Mawiné. Nous pensions que nous avons été convoqués dans cette réunion pour que nos problèmes puissent trouver satisfaction. Mais malheureusement, nous constatons la présence des engins sur notre site. Cela veut dire que nous allons être bientôt chassés de ces lieux. Le présent au poire est connu. Ces exploitants artisanaux espèrent une intervention du président de la République pour qu'une solution soit trouvée. Face à tous les problèmes qui s'écoulent à la province du Sud Kivu, la société civile de la province plaide pour l'organisation d'une table ronde qui régroupera toutes les couches de la société en un format de concertation nationale. C'est une rencontre entre les délégués de l'initiative de la société civile du Sud Kivu pour la table ronde de paix et développement de la province. Ils pourront répliquer ces expériences auprès des autres provinces qui ont besoin d'asseoir les fils des filles des différentes provinces autour d'une table pour parler de la paix et du développement. Oui, pour nous, en tant que cadre de concertation nationale de la société civile, c'est un honneur de recevoir toute l'équipe qui travaille sur cette table ronde sur la paix au Sud Kivu. Une initiative tellement louable qui a nécessité l'accompagnement du cadre de concertation nationale de la société civile. Bien sûr, c'est une activité provinciale qui concerne une province, mais en réalité, c'est une activité qui concerne toute la nation congolaise. Et le cadre de concertation est tellement préoccupé au plus haut point pour pouvoir accompagner cette initiative. Aujourd'hui, remarquant que la délégation qui compose, qui est représentée par toutes les couches et les communautés du Sud Kivu, ça ne fait que renforcer l'idée et la détermination du cadre de concertation de pouvoir les accompagner. Bien sûr, ça ne va pas démarrer simplement au Sud Kivu. Cela doit être dupliqué aussi dans d'autres provinces à problème. Mais aujourd'hui, nous appelons l'ensemble d'acteurs, que ce soit les politiques, que ce soit la société civile, les partenaires au développement, les gouvernements, toutes les institutions, d'accompagner, d'appuyer cette initiative qui nécessite d'être mise en place. Parce qu'aujourd'hui, la société civile n'a pas ses propres ressources pour organiser cette table ronde, mais la société civile a des idées. Et ces idées doivent être concrétisées et nécessitent l'accompagnement de tout le monde pour que, effectivement, la paix puisse régner dans cette province. Et nous avons trouvé important d'étendre cette initiative dans toutes les provinces du pays. Je pense que la province du Sud Kivu est comme province pilote, mais nous allons aussi attamer d'autres provinces comme la Chouapa, Okatanga et tant d'autres provinces. Les Français ont-ils pris trop tôt leur désir pour une réalité ? C'est ce que laisse entendre, en tout cas, ce matin, les Russes qui réagissent à l'annonce de l'Elysée. L'entourage d'Emmanuel Macron s'est félicité d'avoir convaincu Joe Biden et Vladimir Poutine de se rencontrer à l'occasion d'un sommet, ce qui serait loin d'être le cas, à en croire ces dernières réactions du Kremlin. Un sommet entre Vladimir Poutine et Joe Biden avec Emmanuel Macron comme médiateur voilà en substance ce sur quoi Washington et Moscou s'y sont accordés selon un communiqué de la présidence française publié dimanche. Une proposition du président français Emmanuel Macron lors d'un échange téléphonique avec son homologue russe pour tenter de désamorcer la crise ukrainienne. Un événement qui ne pourra avoir lieu que si la Russie n'envahit pas l'Ukraine condition sine qua non, posée par le président américain. Selon l'Elysée qui a fait cette annonce ce matin, le contenu de cette rencontre hautement diplomatique et qui ne sera pas sans conséquence sur la crise ukrainienne sera préparé par le secrétaire d'État américain Anthony Blonker et le ministre des Affaires étrangères russe lors de leur rencontre du 24 février. Il serait ensuite élargi à toutes les parties prenantes et porterait sur la sécurité et la stabilité stratégique en Europe. Plusieurs médias américains, dont le Washington Post, ont affirmé que les États-Unis disposeraient d'informations selon lesquelles l'ordre a été envoyé au commandement russe de procéder à une invasion de l'Ukraine. En réaction à cette annonce du président français, Vladimir Poutine a jugé pour sa part très prématuré d'organiser cette réunion. Visiblement, le président russe veut absolument maintenir le bras de fer sur le dossier ukrainien. Pour lui, aucune de ses trois principales révendications vis-à-vis des États-Unis et de l'OTAN n'a jusqu'ici été entendue. Il s'agit entre autres de faire revenir l'OTAN en Europe à ses positions de 1997, c'est-à-dire retirer les troupes de l'alliance des 13 pays européens. Là-dessus, le président russe semble intransigeant malgré sa volonté manifeste de dialoguer. Une explosion a été entendue dans la nuit. De dimanche à lundi, dans le centre de Danmask, une ville ukrainienne aux mains des séparatistes pro-russes. Les maintiens des forces russes en Biélorussie montrent que la Russie est sur le point d'envoyer l'Ukraine conformément au scénario décrit ce dernier jour par les États-Unis. En sport, la RDC a remporté hier la première édition du tournoi interscolaire panafricain chez les garçons après avoir battu en finale le Sénégal. En coupe de la Confédération de la CAF, les nouvelles ne sont pas du tout bonnes pour le Mazembe qui a été battu hier par Almasri à Alexandrie et en international. On reviendra sur quelques matchs joués le week-end en Ligue 1, Ligue 1 et Première Ligue. C'est dans ce panorama sportif avec l'habitué Christian Boukaya. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher, merci. On va commencer avec le tournoi interscolaire panafricain. La RDC laisse ses empruntes dès la première édition. On va dire les Léopardos de la RDC ont disposé du Sénégal en finale et ont remporté bien sûr le trophée de la première édition du tournoi interscolaire panafricain. Hier au stade de martyr de la Pentecôte, les jeunes Congolais ont ouvert le score à la 7e minute avant de corser la mise à la 24e minute de la partie. 2 euros, c'est-à-dire le score à la pause. Au retour des vestiaires, les Congolais vont sceller le sort des Sénégalais en inscrivant le 3e but. Le Sénégal va aussitôt réagir en réduisant la marque. Et c'est sur le score de 3 buts à 1 que l'arbitre va bien sûr siffler la fin du match chez les filles. C'est le Maroc qui a été sacré champion après sa victoire en finale face à l'Afrique du Sud. La RDC a fini en 5e position après s'être imposée face au Sénégal sur le score de 3 buts à 2. Et là, on venait justement de voir les Congolais qui festoyer avec le ministre des Sports puisqu'il faut signaler aussi la présence du président de la Fédération internationale de football, l'association, Gianni Infantino, hier au stade de martyr de la Pentecôte. Tout à fait, on le voit sur ces images avec les ministres respectifs des Sports et de l'Éducation. Le président de la CAF également, Patrick Montiepé. Patrick Montiepé de la CAF, tout à fait. Qui ont d'ailleurs rencontré le président de la République en fin de soirée. Autre chose à présent, barrage mondial 2022. Le match RDC-Maroc ramené au 25 mars. Initialement prévu le 26 mars, cette rencontre qui devra bien sûr mettre aux prises de la RDC au Maroc va finalement se jouer le 25. C'est sur demande de la Fédération marocaine de football. Il faut dire que l'heure du match est repoussée à 15h au lieu de 14h comme c'était prévu, le match retour se jouira le 29 mars à Rabat. Le rassemblement des léopards de la RDC est prévu à Kinshasa. Sauf changement des dernières minutes, le 21 mars, ce sera l'occasion en tout cas pour les fauves congolais de pouvoir aiguiser les fers afin d'aller chercher une place pour la Coupe du Monde Qatar 2022. On va prendre aussi les nouvelles de la Coupe de la Confédération de la CAF. Comme je le disais tout à l'heure, les choses ne sont pas du tout bonnes pour le moment pour le tout-puissant Mazembe qui a chuté à Alexandrie. Oui, le Corbeau n'a pas fait les poids hier face aux Égyptiens d'Al-Masri. En match comptant bien sûr pour la deuxième journée de la phase des poules, Mazembe a été battu sur le score de 2 buts à 0 alors qu'il avait réussi son entrée en disposant des autos du Congo au Brazzaville. C'était bien sûr en première journée après avoir résisté en première mi-temps. Le Badiangouena va céder à la 60e minute avant de laisser filer 3 points à la 67e minute de la partie en encaissant bien sûr le deuxième but lors de la troisième journée. Mazembe jouera coton sport de Garoa, ça sera bien sûr à Lubumbashi. Le match qui devait opposer hier, le club camerounais à autos a été reporté pour le mercredi 23 février en raison de l'occupation, en tout cas du stade de Martyr par le tournoi interscolaire panafricain. Otto avait demandé justement à la CAF de pouvoir jouer toutes ses rencontres à Kinshasa puisqu'à Brazzaville, la CAF n'a homologué aucun stade. On va terminer avec les nouvelles de l'Occident où, je l'ai annoncé, il y a eu des matchs de Ligue 1. PSG et Marseille ont tous deux échoué. En Ligue 1, les Barças a pour une fois donné une bonne rencontre mais le Real Madrid reste leader du championnat. Le Real Madrid reste leader, le PSG également reste leader en Ligue 1. Le PSG a chuté face à Nantes, le Canary a remporté le plus beau match. Et l'Olympique de Marseille a chuté au stade Vélodrome face à Clermont. Les visiteurs ont pu prendre en tout cas trois points face aux Marseillais grâce notamment au but de Mohamed Bayou à la 13e minute et Jim Alevina à la 84e minute de la partie en Première Ligue anglaise. Très vite, Tottenham a battu Manchester City sur le score de trois buts à deux au terme d'un match fou. Les sphères sont donné le temps dans ce match. À la 4e minute, Manchester City va égaliser à la 33e minute. au retour des vestiaires, le poulain d'Antonio Conte va reprendre le contrôle du match grâce à Riquen et à la 59e minute. Et puis Marseille va de nouveau remettre le pendule à l'heure. Et c'est au bout du bout que Riquen va tuer le match donnant ainsi la victoire à Tottenham. Malgré cette défaite, Manchester City reste en tête du classement avec 63 points suivis de Liverpool, 57 unités. Le raid de Liverpool se sent débarrassé du Norwich samedi. C'est peut-être bien sûr à Anfield après une première mi-temps stérile. Norwich va allumer la mèche à la 40. Oui, voilà, on va voir le but. Voilà, ça c'est le deuxième but de Mohamed Salah puisque Salah avait imité Mané. Quatre minutes, plutôt trois minutes après, Luis Diaz va clouer Norwich à la 81e minute de la partie en marquant le troisième but. Et c'est sur ce score que l'arbitre va siffler en tout cas la fin du match. En Liga, très vite, le Barça a fait une démonstration des forces. Hier, face à Valence, le Blaugrana ont étrillé Valence 4-12 à 1 avec au passage un triplé de Pierre-Emerick Aubameyang au 23e et 38e et 63e minute de la partie. Le quatrième but a été inscrit par Frankie Deyong. Alors, on était en train de le dire. En tout cas, ce succès a permis au Barça de pouvoir se rapprocher du podium avec 42 points en 24 matchs joués. Pendant que le Real Madrid mène la danse avec 57 points, le Meringue ont étrillé samedi la formation d'Alaves grâce notamment à Germain. Donc, des trois championnats européens que nous avons analysés aujourd'hui, tous les premiers, Paris et Manchester City, ont chuté, sauf le Real de Madrid. On n'est pas dans les polémiques, malheureusement. D'accord. Merci, Christian Boukaya, pour ces informations. Excusez-moi que vous remerciez, Christopher Oturko. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Plusieurs accords économiques et sécuritaires ont été signés à Kinshasa ce dimanche entre les chefs d'État Tshisekedi et Erdogan. L'RDC a été la première étape de la tournée africaine du président turc qui devrait rencontrer également son homologue sénégalais ce lundi. L'UDPS a désigné Mathias Kabea comme son candidat gouverneur pour la province du Kassar oriental. C'était au terme des primaires un exercice qui n'a pas convaincu la population de Mboujimaï qui a encore manifesté son mécontentement ce matin. La Russie n'adhère pas à la communication de la France qui annonçait déjà une rencontre au Poutine-Biden. Moscou évoque une position de Emmanuel Macron qui ne l'engage aucunement, rémunérant ainsi les tensions au sujet de la situation ukrainienne. Ne nous quittez pas la revue de presse, c'est dans un instant. Et la revue de presse, c'est sera avec Bédrine Nkengue qui m'a déjà rejoint de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Bédrine. Bonjour et merci Christopher Ochochoum. A la lune de votre revue de presse, vous avez pensé à la suspension de la taxe RAM. Tout à fait Christopher, après plusieurs manifestations contre le prélèvement obligatoire de RAM à chaque recharge des unités, le gouvernement congolais a décidé de suspendre d'ici le 1er mars prochain le registre des appareils mobiles RAM sur toute l'étendue du territoire national au cours du dernier conseil de ministre. Et les journaux parus lundi y reviennent et commandent chacun à sa manière. RAM devient gratuit, s'exclame, forum des as. A partir de mars 2022, les usagers des appareils mobiles ne seront plus facturés par le registre des appareils mobiles RAM. Selon le ministre de Pétentic, cette décision est une réponse au cri des détresses du peuple congolais et face au prélèvement de ces unités de communication et aux recommandations des élus du peuple. Il s'inscrit également dans la suite de la décision gouvernementale portant suspension de la perception du taux de 1 dollar pratiqué sur tous les appareils mobiles de deuxième génération. Prise en octobre 2021, poursuit le quotidien. Et de son côté politico-fondacédé, a qualifié le RAM d'impôt de la famille royale de la RDC. Comme les Français à qui le roi imposait des impôts. Durant la guerre de Cent Ans, la famille réunie en République démocratique du Congo a imposé aussi un rançonnement aux Congolais, sans pourtant livrer la même guerre de Cent Ans. En leur nom, conclut le site, cette mesure a suscité, Christopher, quelques réactions et parmi lesquelles figurent un parti politique d'opposition extra-parlémentaire cité par Radio Capi.net qui exige donc la restitution sans délai des fonds prélevés pour le compte du RAM ainsi que le mouvement d'élite pour la démocratie et les vrais changements qui s'est dit à moitié satisfaits par cette décision et promettent de faire pression jusqu'à obtenir gain de cause concernant ceux dont les parlementaires avaient, il y a peu, taxé d'escroquerie dans la mesure où le recette généré par le RAM n'était pas rétracé. Nous, rappel politico-fondacédé dans son article du 11 décembre 2021. Et dans l'actualité panafricaine, Bédrine, la durée de la transition malienne sur la table du Conseil national de transition. Tout à fait, Christopher, le Conseil national de transition ou le Parlement provisoire se réunit en séance ce lundi à Bamako. Finalité, modifier justement la charte de transition qui prévoit une période des 6 à 5 ans face à l'hostilité désormais affichée de la France et de ses alliés occidentaux. Les plus hautes autorités sont dos au mur, au plan diplomatique assure Maliweb.net. Les sites maliens rappellent que le président nigérien et ivoirien apparaissent comme des inconditionnels de la politique française dans la sous-région ouest-africaine, au point qu'il semble catalyser la tension entre Paris et Bamako. Il est plus que temps pour les poutchistes de parvenir à capitaliser une sorte de bonne volonté afin de mener le pays vers le retour à l'ordre constitutionnel. Et pour y arriver, le duo Asimigoïta-Shogelmaïga est obligé donc à revoir sa communication en direction des dirigeants de la CDAO. Et au sujet de la présence de mercenaires russes au Mali, Jeune Afrique a enquêté là-dessus. Une fois sur le Tarmark à Bamako, la plupart des mercenaires rejoignent la base construite par Wagner sur le versant sud-est de la piste d'atterrissage. Avec sa vingtaine détente et barraquement, celles-ci constituent une sorte de base arrière logistique. A l'autre bout de la piste, un autre bâtiment à l'abri de Régard sert également aux activités du groupe Wagner, le pavillon présidentiel de l'aéroport. Le mercenaires sont donc envoyés vers leur théâtre d'opération par voie terrestre ou aérienne, renchéri ce site panafricain. Téléphone au volant, l'amende passe en mars à 174 euros et vous serez infligé même si l'appareil est sur vos genoux. Donc même si on vous voit avec un appareil au genou, désormais, nous sommes en France, je crois. Non, en Belgique. En Belgique, vous paierez une amende de 174 euros. Tout à fait, Christophe. L'interdiction du GSM au volant sera renforcée à partir du 3 mars prochain. Annonce Sud Presse. L'infraction passera du 2e au 3e degré et pourra être verbalisée dès qu'un appareil électrophone électronique est manipulé par un automobiliste. Sauf si le véhicule est à l'arrêt ou en stationnement. L'appareil doit obligatoirement être fixé sur un support. L'amende passe de 116 à 174 euros. En Belgique, nous renseignons sur cette fois en B. Cette décision vise justement à limiter le nombre de dégâts causé par la distraction relative à l'utilisation du téléphone portable au volant estimé à au moins 50 décès et 4500 blessés sur le route belge chaque année. Merci Bédrine pour cette information. On espère que ce sont des mesures qui arriveront également ici. Oui, les années à venir. Dans les années à venir. Parce qu'on est encore là. Ou les mois à venir, qui sait, et on en parlera. Merci beaucoup. Merci à vous autant. A tous et à toutes également. Merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 5 ans. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd Sous-titrage ST' 501